Qui êtes-vous ? Bonjour, je m'appelle Jean-Claude Bordenave et je suis le commandant de bord de cet appareil. C'est un A300, je ne vais pas dire comment on en voit encore parce qu'il n'y en a plus beaucoup des A300 qui volent, c'est vraiment les vieux avions. On en trouve encore quelques-uns des A300 B4 pour faire du fret et de la poste. Alors on est dans l'avion, non pas dans le cockpit, mais dans la cabine, qui elle par contre a été modifiée par rapport à un avion standard. On a ce qu'on va appeler deux zones de vie, une zone devant avec des sièges comme un avion, deux lignes. Une partie expérimentale, 100 mètres carrés, qui elle est fortement modifiée, entièrement capitonée et surtout on a de l'électricité pour que toutes les expériences puissent être alimentées. Et à la fin, la même zone que ça, c'est-à-dire une deuxième zone de vie et on a 55 places. Alors là on est dans le cockpit de l'avion, c'est mon bureau. Les petites particularités qu'il va y avoir, c'est qu'on va avoir ici et de l'autre côté des accéléromètres très très fins qui vont nous permettre de tenir la précision pendant la parabole. Et on a des équipements spécifiques qu'on greffe dessus, uniquement pour la partie vol parabolique. C'est tout à fait amovible, c'est-à-dire que ce deuxième manche s'enlève et se remet uniquement pour faire la partie parabolique du vol. Au décollage et à l'atterrissage, c'est un avion tout à fait standard. Déjà dans l'avion, on est deux pilotes à travailler et deux mécaniciens navigants en permanence. Le premier pilote qui va piloter la parabole, il va la piloter justement grâce à ce manche, ce faux manche. Alors ce faux manche n'agit que sur la gouverne de profondeur, c'est-à-dire je peux tirer, je peux pousser, mais je ne peux pas incliner l'avion, comme sur un avion normal. Il n'y a que le manche de derrière qui peut incliner l'avion. Donc le pilote qui va avoir ce manche-là va réaliser la parabole et c'est lui qui va assurer la précision de la trajectoire. Pour ça, il va s'aider de l'accéléromètre qu'on a vu là. On voit une zone verte qui est très dilatée. Cette zone verte très dilatée ne fait que plus ou moins 5 centièmes de g, ce qui est vraiment minime comme sensation de gravité. On a mis des petites flèches à plus 3 centièmes, moins 2 centièmes. C'est-à-dire que nous, on s'engage à réduire l'échelle par 2, c'est-à-dire on augmente la précision, on double la précision de la parabole. Et en vol, comme ce matin, où on avait des conditions météorologiques idéales, on a fait des paraboles entre plus ou moins 1 centième, plus ou moins 2 centièmes de g. Pendant ce temps-là, pendant que le premier pilote fait ça, il cabre l'avion, 47 degrés d'assiette, 47 degrés d'assiette, c'est 3 fois plus que l'assiette affichée au décollage pour un avion. On fait toute la parabole, ça dure 22 secondes et à 42 degrés de piqué, ce qui est aussi énorme pour cet avion, il tire sur le manche et il sort de la manœuvre parabolique. Ce qui fait 22 secondes de vol parabolique. Lors d'un atterrissage, on est à combien de piquets ? À 3 degrés. On a une pente à 3 degrés et là on a une pente à 42 degrés. Plus de 10 fois plus, presque 15 fois plus. On a l'impression de plonger sur Terre ? On a l'impression d'être à la verticale. Pendant ce temps-là, l'autre pilote qui est juste à côté, on peut intervertir les planches. Les places, on n'est pas obligé d'être à droite ou à gauche dans l'avion pour réaliser un manœuvre. Lui, il a des cordes. C'est de la très haute technologie. C'est des cordes spatiales. Il ne faut pas l'oublier. C'est des heures de brainstorming. Donc lui, il va piloter le roulis pour garder l'avion, les ailes à plat et ne pas partir en virage. Il va les piloter grâce à ces cordes. Pourquoi des cordes ? Quand on pilote un avion à 1 ou 2 centièmes de jet près, le moindre petit mouvement, c'est 1 ou 2 centièmes. Donc pour ne pas gêner l'autre pilote, le fait de prendre le manche, c'est déjà 1 ou 2 centièmes. Là, il va le prendre et on arrive à piloter l'avion sans donner aucun à-coup parce que les cordes donnent un degré de liberté de plus. Donc on arrive à piloter l'avion sans interférer avec la précision de l'autre pilote. Et pendant ce temps-là, le troisième homme qui travaille, c'est le mécanicien navigant. Lui, il a les manettes des gaz. Et avec les manettes des gaz, il a aussi un accéléromètre. Il affiche un JX à zéro. C'est-à-dire que l'avion n'accélère pas comme une voiture avec l'accélérateur et le frein. Sur l'axe du JX, l'avion n'accélère pas. La vitesse bouge parce qu'il y a de l'énergie cinétique qui se transforme en énergie potentielle. C'est-à-dire qu'on perd de la vitesse en gagnant de l'altitude. Mais le bilan est nul et on n'a pas d'accélération. Les systèmes de sécurité se mettent en marche pendant ce genre de manœuvre ? Des systèmes de sécurité, on n'en a pas beaucoup. On a des alarmes qui s'allument évidemment parce que tous les fluides de l'avion à zéro G, ils se baladent un peu, ils ne sont pas au fond du réservoir. Donc on a des alarmes de pression d'huile, on a quelques fois des alarmes de bas niveau parce que le liquide qui se balade dans le réservoir, le flotteur de la jauge, je ne sais plus où en est, il peut très bien se retrouver bloqué en bas alors qu'il y a plein de liquide. Donc on a des alarmes. On les connaît, on sait quelles sont les alarmes qu'on peut appeler normales pendant le vol. Il n'y a aucune raison, par exemple, pendant le vol qu'on ait une alarme électrique parce que les électrons, eux, le zéro G, la gravité, ils s'en fichent, ils naviguent toujours dans les câbles. Par contre, on peut avoir des alarmes de pression d'huile, des alarmes de pression carburant et tout. Pour ça, on a un deuxième mécanicien navigant qui vérifie que chaque fois qu'il y a une alarme qui s'allume, il vérifie sur le tableau mécanicien qui est derrière que le système en question continue à bien fonctionner et que l'alarme est vraiment due à la manœuvre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !